Dans cette vidéo, on va continuer le travail qu'on a commencé dans les autres vidéos. Et en fait, on va faire une expérience de probabilité. On va prendre une pièce de monnaie normale, non truquée, et on va la lancer 8 fois de suite. Donc je vais faire 8 lancées d'une pièce, d'une pièce non truquée. Voilà. Et puis on va se poser des questions sur cette expérience. Donc on va se demander par exemple quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois face sur les 8 fois. Voilà. Alors, déjà on sait, on est en train de parler de probabilité. Là, on est dans une situation d'équiprobabilité. Les pièces ne sont pas truquées. Donc à chaque fois qu'on lance la pièce, elle a autant de chances de retomber du côté face que du côté pile. Donc la probabilité d'obtenir 3 fois face, on va pouvoir la calculer en utilisant la formule qui est valable dans le cadre d'équiprobabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire le rapport entre le nombre de résultats favorables, je vais l'écrire comme ça, et ça, c'est le nombre de résultats favorables. Alors ça, ça veut dire tout simplement que c'est des résultats où on a 3 fois face. Et on va diviser ça par le nombre total de résultats équiprobables. Donc c'est tous les résultats possibles que je peux avoir quand je lance 8 fois ma pièce de monnaie. Alors, on va commencer par essayer de déterminer ça, le nombre total de résultats équiprobables possibles. Bon, alors quand je lance une fois ma pièce de monnaie, j'ai deux possibilités, soit elle tombe sur du côté pile, soit elle tombe du côté face. Donc j'ai deux possibilités. Si je la relance une deuxième fois, j'ai encore deux possibilités. Donc je vais avoir ici 2 fois 2. Ensuite, je la lance une troisième fois, donc j'ai encore deux possibilités. Après, j'ai le quatrième lancé, j'ai encore deux possibilités. Donc en fait, tu vois ce qui va se passer, et là, on a déjà vu ces cas-là en plus, dans d'autres vidéos. En fait, je vais multiplier 2 par lui-même, 8 fois de suite, puisque j'ai 8 lancés. Donc je vais avoir 2 fois 2 fois 2, fois 2, fois 2, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, fois 2, fois 2. Et ça, comme tu le sais, c'est 2 puissance 8. Donc ça, c'est 2 puissance, élevé à la puissance, le nombre de lancés, le nombre de fois où on lance la pièce. Bon, si ce n'est pas assez clair, tu peux revoir d'autres vidéos précédentes. Alors bon, du coup, ça, ici, le nombre total de résultats équiprobables possibles, c'est 2 puissance 8. Voilà. Alors maintenant, ça, c'était la partie facile. Maintenant, on va s'occuper de trouver le nombre de résultats favorables, c'est-à-dire, en fait, le nombre de résultats, parmi les 2 puissance 8 résultats que j'ai, on va essayer de trouver le nombre de résultats où j'ai obtenu exactement 3 fois face. Alors il faut faire attention, parce que quand on dit obtenir 3 fois face, en fait, ça veut dire obtenir exactement 3 fois face. Ce n'est pas au moins 3 fois face ou au plus 3 fois face. C'est exactement 3 fois face. Alors, pour maintenant calculer ce nombre de résultats favorables, en fait, je vais faire comme ça. Je vais d'abord représenter les lancers. Alors je vais leur donner des noms. Donc là, je vais les placer en colonne. Ici, je vais avoir le lancé 1, le lancé 2, le lancé 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Bon, je pourrais les appeler, là je les ai numérotés, mais je pourrais très bien leur donner d'autres noms. Je pourrais les appeler, je ne sais pas, je pourrais leur donner des noms de couleurs, je pourrais leur donner des noms de pays, enfin bon, je pourrais les appeler n'importe comment, ce n'est pas grave, j'en ai 8. C'est tout ce qui compte. Et maintenant, en fait, ce que je dois faire, c'est choisir dans ces 8 lancés, 3 lancés pour lesquels je vais avoir obtenu face. C'est exactement ça que je dois faire. En fait, c'est exactement la même situation que si par exemple, je devais choisir, si par exemple ça, c'était 8 personnes, et que je devais en choisir 3 pour les mettre dans une voiture. Donc là, on peut imaginer ça, je dois choisir 3 personnes que je vais mettre dans la voiture. Évidemment, ça ne m'intéresse pas de savoir dans quel ordre je les choisis. Je veux dire que si je choisis 1, 2 et 3, c'est exactement la même chose pour moi que de choisir 2, 1 et 3, ou 3, 2 et 1. Enfin, on va considérer que ça, c'est la même combinaison de personnes, de ces 3 personnes parmi les 8. Donc là, dans notre situation, c'est exactement ça qu'on doit faire. En fait, on doit choisir 3 lancées qui vont avoir donné face comme résultat. Voilà. Donc, ça revient exactement à ça. Alors, je pense que là, ça doit faire tilt un petit peu pour toi. C'est, on doit choisir en fait le nombre de combinaisons possibles de 3 éléments parmi 8. Et ça, on l'a déjà vu, c'est un nombre qu'on appelle C, 8, 3. On le note comme ça. C'est les combinaisons de 3 objets parmi 8. Voilà. On le note aussi comme ça. Une notation aussi très importante, très courante. Et ça représente le nombre de possibilités différentes de choisir 3 personnes parmi 8 dans un groupe de 8 sans se préoccuper de l'ordre dans lequel on les choisit. Bon, on va le faire d'abord avec la formule, même si après, je vais quand même te remontrer un petit peu d'où ça vient, pourquoi on retrouve cette formule. Mais là, je vais rappeler la formule. Alors, la formule, c'est ça. Quand on doit choisir K éléments parmi N dans un groupe de N, eh bien, on a ce nombre-là de possibilités, ce nombre de combinaisons possibles. C'est N factoriel sur K factoriel facteur de N moins K factoriel. Voilà. Voilà. Ça, c'est la formule générale qui donne le nombre de manières différentes de choisir K éléments parmi N sans se préoccuper de l'ordre. Donc là, on peut l'appliquer à notre cas. Ici, on a N, c'est 8, et K, c'est 3. Donc, on va appliquer la formule. Alors, N factoriel, ici, c'est 8 factoriel divisé par... Alors, K factoriel, c'est 3 factoriel. Et puis, N moins K, c'est 8 moins 3. Je vais l'écrire. 8 moins 3 factoriel. Donc, là, je vais pouvoir simplifier un petit peu. Donc, j'ai 8 factoriel sur 3 factoriel fois... 8 moins 3, ça fait 5. Donc, 5 factoriel. Voilà. Alors, 8 factoriel, c'est 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. En dessous, je vais avoir... Alors, 5 factoriel, ici, il y a 5 factoriel. Ça, c'est 5 factoriel. Donc, je ne vais pas développer 5 factoriel en dessous. je vais le laisser comme ça. Et 3 factoriel, je vais écrire ça comme 3 fois 2 fois 1 fois 5 factoriel. Donc, ça, c'est 3 factoriel. Donc, je fais ça comme ça parce que je pourrais écrire 5 factoriel, développer 5 factoriel, mais on verrait qu'il y a ça, ici. Donc, en fait, ça, ça se simplifie avec le 5 factoriel qui est en bas au dénominateur. Donc, finalement, je me retrouve avec 8 fois 7 fois 6 divisé par 3 factoriel, c'est-à-dire 6. Donc, j'ai encore ce 6 qui se simplifie. Donc, finalement, il me reste 8 fois 7, c'est-à-dire 56. Donc, j'ai 56 façons de choisir... 56 façons différentes de choisir 3 éléments parmi 8 sans tenir compte de l'ordre. Donc, ça, je vais le noter là-haut. Ici, j'ai 56 cas. 56 cas favorables. 56 résultats possibles. Donc, ça, c'est... Voilà, c'est 56 façons d'avoir choisi 3 lancers qui sont tombés sur face parmi les 8. C'est aussi le nombre de façons différentes de choisir 3 personnes parmi 8 qu'on va mettre dans la voiture. Bon. Alors, c'est pas inintéressant quand même de s'arrêter un petit peu là sur les calculs ici parce que ça donne un peu... Ça montre un petit peu d'où vient cette formule. Surtout cette partie-là qu'on avait vue déjà dans les vidéos précédentes. Cette partie-là. En fait, quand on doit choisir 3 lancers, on a d'abord 8 façons de choisir le premier, 7 façons de choisir le deuxième et 6 façons de choisir le troisième. Donc, en fait, dans la totalité des 8 factoriels, en fait, on prend juste les 3 premiers termes. C'est pour ça que les 5 qui restent, les 5 derniers termes, on les a divisés ici. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait cette division-là. En fait, comme ça, ça nous laisse uniquement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le nombre de façons qu'on a de choisir 8, de choisir 3 lancés parmi les 8 en tenant compte de l'ordre. Et puis, comme on ne veut pas tenir compte de l'ordre, nous, on s'en fiche de savoir dans quel ordre on les choisit, on va diviser par le nombre de permutations de 3 éléments. Parce que, supposons que on ait choisi, par exemple, ces 3-là, on va regarder combien de permutations de ces 3 éléments il y a et on va du coup diviser par le nombre de permutations de ces 3 éléments. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on divise par ce 3 factoriel qui est là. Bon, voilà, j'espère que ça ne t'a pas trop embrouillé. De toute façon, tu peux appliquer la formule, mais c'est quand même une bonne chose de savoir d'où elle vient pour pouvoir éventuellement la retrouver. Alors, maintenant, on va revenir à notre calcul de probabilité, quand même, pour quelle probabilité qui nous intéressait. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois face ? Je le réécris ici. La probabilité d'obtenir 3 fois face. 3 fois face. Et ça, d'après ce qu'on vient de faire, c'est 56 56 divisé par 2 puissance 8. 56 divisé par 2 puissance 8. Bon, alors, pour calculer ça, bon, je n'ai pas envie de le faire à la calculatrice, on va faire un peu de calcul. Alors, 56, bon, je vais le réécrire comme tout à l'heure, c'est 8 fois 7. 8 fois 7. 8 fois 7. Mais 8, c'est 2 puissance 3. C'est 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 puissance 3. Donc, c'est 8 fois 7 sur 2 puissance 8. Ça, ça me donne... Alors, en dessous, au dénominateur, j'ai 2 puissance 8. Et au numérateur, je vais pouvoir écrire ça comme ça. 2 puissance 3 fois 7. 2 puissance 3 divisé par 2 puissance 8. Alors, ça, je vais le faire ici. 2 puissance 3 divisé par 2 puissance 8. Bon, c'est du calcul, mais c'est quand même utile de savoir faire tout ça. Donc, là, ça me donne 1 sur 2 puissance 8 moins 3, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance 5. Voilà. Donc, je reviens à mon calcul ici. Ça fait 7 sur 2 puissance 5. 7 sur 2 puissance 5. Alors, 2 puissance 5. 2 puissance 5. 2 puissance 4, ça fait 16. Et 2 puissance 5, c'est 16 fois 2. C'est 2 puissance 4 fois 2. Donc, c'est 16 fois 2. Ça fait 32. Donc, là, on a, finalement, 7 sur 32. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. Il faudrait revérifier tout. 2 puissance 3 divisé par 2 puissance 8, ça fait bien. 2 puissance 5. 2 puissance 5 sur 30, ça fait 32. Donc, c'est ça, voilà. Donc, finalement, on trouve cette probabilité-là. Il y a 7 chances sur 32 d'obtenir exactement 3 fois face quand on lance 8 fois une pièce de monnaie non truquée. Bon, si on veut, on peut calculer une valeur décimale de ce nombre. On va même l'exprimer sous forme de pourcentage. Alors, je vais prendre la calculatrice. Alors, on a 7 divisé par 32. 7 divisé par 32. Ça fait 0,21 875. Donc, je vais l'écrire ici. Ça fait 0,21 875. Et ça, bon, je vais l'écrire en jaune. On va l'arrondir. Ça fait, donc, environ 21,9 %. Voilà. Donc, ça veut dire que, finalement, j'ai un peu plus d'une chance sur 5, parce que 20 %, c'est une chance sur 5. J'ai un peu plus d'une chance sur 5 d'obtenir 3 fois face quand je lance la pièce 8 fois de suite. Voilà. On va s'arrêter là. Tu peux t'entraîner toi-même. Tu peux te poser des tas de questions de ce genre-là en impliquant exactement le même raisonnement. Tu peux te dire, bon, quelle est la probabilité, par exemple, d'obtenir 2 fois pile quand je lance 100 fois la pièce de monnaie ou bien quelle est la probabilité d'obtenir 5 fois face quand je lance la pièce 8 fois ou alors 2 fois pile quand je lance la pièce 12 fois. Enfin, voilà. Tu peux appliquer exactement le même raisonnement à une quantité d'autres cas du même genre. À bientôt pour la prochaine vidéo.